Tom Villa, vous êtes sûr que ça va marcher, évidemment ? Moi, je pense sincèrement que ça va cartonner pour une raison toute simple, ça va cartonner auprès de tous les mecs. Parce que Romain Duris qui se fait larguer, ça manque qu'il faut y avoir une justice dans le monde. Voilà, j'en ai ma copine, ma sœur, ma mère, ça va détendre tout le monde. Bon, là, effectivement, Romain Duris qui se fait quitter un peu brutalement. Bon, c'est vrai que moi, je parle du principe que dans la vie, il y a du bien dans chaque situation. C'est vrai que là, il y a un petit côté un peu radical, un peu violent. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'a pas eu le temps de voir pourrir son couple. Voilà, quand tu veux quitter quelqu'un, il faut établir un plan d'action avec des étapes pour que ça paraisse le plus naturel possible. Limite, il faudrait qu'à la fin, ce soit l'autre qui te quitte sans que tu n'aies rien à faire. Mais bon, voilà, à ce niveau-là, c'est du niveau expert, du gros connard. Et vous avez en face de vous un cinquième dan à djimé. Non, on va commencer par les bases. Quitter l'autre, c'est un peu comme la course à pied. Tu ne te réveilles pas un matin en disant « tiens, je vais faire un marathon ». C'est vrai, Nagui, ça se prépare. Il faut commencer tout doux, il faut faire… Maître par maître, tu veux dire. Mais oui, je veux dire, quand l'autre te demande « ça va, t'es bizarre depuis un moment », il ne faut pas répondre « oui, je te quitte ». Non, c'est trop rapide, tu risques le claquage. Il faut laisser planer le doux, tu fais « non, ça va, c'est rien, t'inquiète ». Et puis au bout de deux, trois semaines, quand tu maîtrises très bien le « non », pas ce soir, grosse journée. Il faut faire pourrir un peu plus la situation. Le vécu, Tom, merci pour ces confidences. Là, c'est la deuxième étape. Tu fais de la merde, exprès, mais crescendo. Tu ne ranges plus les chaussettes, tu ne fermes plus la porte aux toilettes, plus de vérification avant de sortir de la salle de bain si on n'a pas laissé. C'est la vie, en fait, qui raconte. Tu deviens un gros porcasme, mais très important, crescendo. Après, on va se dire la vérité, les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Et quand les femmes souvent… C'est valable pour tout, ça ? Oui, non, mais c'est vrai, les femmes aiment bien avoir un peu le pouvoir. Non, mais il faut leur laisser la porte ouverte pour que ce soit elles qui fassent la demande de break. Là, c'est le moment où il faut mettre en place la stratégie. Toutes les semaines d'entraînement doivent commencer à porter leurs fruits. Si vous avez passé ce cap, après, c'est roue libre, c'est l'autoroute. Là, tu peux commencer, je ne sais pas, rentrer en plein milieu de la nuit sans dire où tu étais. Ton téléphone reçoit des SMS, de numéros pas enregistrés dans le répertoire à 2h du matin. Il n'y a pas de souci. Alors attention, c'est le moment où il ne faut pas céder. Ce n'est pas une crise de larmes qui doit te faire changer d'avis. On ne s'arrête pas à courir à la première crampe. S'il y a des menaces de suicide dans l'air, il faut avancer. Quel genre d'homme on serait ? Si on s'aide à la moindre pression, il n'en faut pas déconner. Alors là, logiquement, arrive sur le tapis, venant de la part de l'autre, le célèbre, écoute, il faut qu'on parle. Là, c'est gagné. Là, on est à 40 km sur 42,95. Et là, vous pouvez sortir le très classique, mais toujours efficace. Ce n'est pas toi, c'est moi. Mais, très important, il faut bien le placer. Trop tôt, tu peux passer pour un con. Je sors les poubelles, ce n'est pas toi, c'est moi. Ça n'a rien à voir avec la situation. En plus, tu passes pour un mec sympa. Pas trop tard non plus, si vous êtes au stade où c'est fini, quand vient la répartition des objets et dû à une séparation, ce n'est pas toi, c'est moi qui récupère le canapé. Ça n'a aucun sens non plus. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué de faire ça proprement. Comme me disait Daniel à la machine à café, tout est question de volonté. Vous avez le sentiment du travail bien fait. L'autre peut se reconstruire en vous détestant. Avouez quand même que c'est plus sympa que la situation pourrie du film. La semaine prochaine, je vous parlerai de comment avoir des enfants, sans pour autant être obligé de les reconnaître à la mairie. Bonne émission. Merci Tom Pilar. La bande originale, Nagui, sur France Inter.